salut salut bienvenue dans let's make solarus quest editor to do coder c'est ça alors l'éditeur de map version 1.4 refait complètement en c++ avance bien je suis en train de le compiler là compilé la dernière version en gros donc il nous reste un truc bas qui est comme un gros truc c'est le dialogue d'édition des entités de l'éditeur de maps donc c'est ça par rapport à la dernière soirée pour ceux qui étaient là j'ai fait la conversion des tiles dynamiques en tiles statiques et inversement ça c'est un tile dynamique ça c'est un tile statique je peux le convertir en dynamique et inversement je peux convertir celui-ci en statique donc ça c'était pas grand chose toutes les actions là sont faites en fait normalement tout doit marcher il n'y a plus de bug connu il y a des choses que j'avais laissé un peu en suspens le mettre au premier plan de plusieurs entités à la fois maintenant ça fonctionne elles conservent leur ordre relatif bon bref je sais plus si je vous avais montré que ça fonctionnait et donc le dialogue donc pour l'instant il se passe pas grand chose il y a quand même une action qui est faite ça je l'ai fait mais l'action pour le moment elle est vide donc dans notre classe de dialogue où est-ce qu'elle se cache donc le dialogue il prend en constructeur la map l'index de l'entité qu'on veut éditer et donc maintenant le but ça va être de remplir la gui avec non plus ces trucs d'exemple mais avec les vraies informations de l'entité et d'autre part il faut gérer le fait que selon les types d'entités il y a encore beaucoup plus de choses possibles de champs possibles donc peut-être qu'une solution ce serait de tous les faire même ceux qui sont utilisés par un seul type d'entité tous les mettre là-dedans et au moment de l'exécution désactiver tous ceux qui sont pas utiles alors il faudrait regarder peut-être dans la doc s'il y a vraiment beaucoup de champs ou pas par exemple pour les tailles alors les tailles c'est spécial le pattern il n'est pas éditable en tout cas pour l'instant peut-être qu'un jour ce serait intéressant de le faire donc on a il faut que je fasse une liste de tous ces trucs là en fait on va faire une petite liste donc layer, x, y la taille, le nom c'est déjà géré donc on va rajouter enable at start ensuite les télé-transporteurs ils ont ils ont transition destination map destination default c'est pour les destinations les trésors c'est déjà géré destructible object eux ils ont des trucs bien particuliers destruction zone alors normalement si ces deux entités de type différent ont un champ qui ont le même nom théoriquement ce champ doit avoir la même gui et le même effet je pense can be cut ah mince c'est des exemples ça j'ai pas zut faut que je regarde vraiment toute la syntaxe complète pattern with hate pattern with hate enable at start alors j'ai oublié sound pour les télétransporteurs transition destination map destination name euh il y a un bug de doc là c'est destination ou destination name je crois que j'ai déjà corrigé euh ce bug de doc il me semble que j'avais déjà vu je vérifie quand même euh quest map data file oui c'est bon c'est juste destination donc ça c'est correct ensuite default j'ai rien oublié pickable treasure c'est bon destructible là il y a beaucoup de choses destruction zone wait can be cut can explode c'est très personnalisable les destructible items maintenant ok ground ensuite les coffres opening method par exemple opening method ça existe aussi pour les portes logiquement c'est les mêmes valeurs possibles même chose pour opening condition même chose pour ça il y a beaucoup de points communs entre les coffres et les portes c'est toutes les conditions d'ouverture les autorisations d'ouverture sont les mêmes dialogue alors encore une fois je regarde pas la bonne liste j'ai oublié price alors dialogue ou dialogue ID c'est bizarre c'est pas très cohérent par rapport à celui là où j'ai mis ID au bout ah tu as une bonne oreille et après j'ai vu les coeurs fusion il y a de l'ocarina en bruit de fond est-ce que tu as reconnu quelle musique c'était à l'ocarina dialogue dialogue j'ai vérifié dans le code parce que quand il y a un doute le code l'erreur peut être dans la doc mais au moins le code c'est le code qui fait fois si vous voulez je pense qu'apparemment il y a bien une une légère inconsistance entre les les deux noms là dialogue dialogue ID normalement ça serait plus gil de mettre que cannot open dialogue ici et bon je vais pas changer la syntaxe maintenant on fera ça dans une prochaine version Eclipse est en train de s'ouvrir ne vous inquiétez pas jamais être pressé avec Eclipse donc le code du moteur entity data et pour qu'il n'y ait plus d'erreurs possibles entre les différentes syntaxes maintenant que l'éditeur utilise du C++ et bien l'éditeur utilise le moteur comme bibliothèque et la syntaxe qui est spécifiée ici elle est donc spécifiée une seule fois y compris quelles paramètres sont optionnelles ou obligatoires tout est spécifié une seule fois et à la fois utilisé par l'éditeur et le moteur et donc c'est bien qu'un autre open dialogue finalement donc il y a une erreur dans la doc tant mieux ça veut dire que la syntaxe est bien comme je préfère on mette à jour la doc donc un autre open dialogue pour les portes et pour les coffres donc je reviens sur la doc alors la doc Maxès a commencé à traduire la doc en français aussi mais comme cette page n'est pas encore traduite il n'y a pas de et la correction je vais faire que en anglais alors fix il faut que je le corrige aussi dans les exemples peut-être non c'est bon c'est bon je suis en train de comiter dans mon shell par contre il faut comme c'est un nouveau dépôt spécial pour la doc il n'est pas bien configuré user.name christopho user.email voilà je vais un peu vite parce que merde git je vais trop vite git show c'est bon j'ai corrigé l'auteur git push est-ce que j'ai bien les droits j'ai pas les droits bon bah Maxès puisque t'es là je veux bien que tu me donnes les droits ah non c'est peut-être que j'ai pas je suis peut-être pas à jour non non j'ai les droits c'est moi qui ai dû créer le dépôt je pense ah oui exact dans l'api l'ua 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 api non anglais l'ua api map c'est la syntaxe pour créer une entité mais depuis les scripts donc qui est censée n'avoir rien à voir avec les fichiers de données des maps elle est quand même très proche de ce qu'il y a dans les fichiers de maps et donc create door ah c'était peut-être déjà correct là cut open dialogue et create chest c'est bon parfait c'est corrigé alors continuons donc dialogue price c'est bon ensuite passons aux ennemis on a breed d'ailleurs breed je devais le renommer en modèle un jour pour que ce soit la même chose le même nom que dans les entités custom savegame variable c'est pas mal on n'avait pas avant des savegame variable tout seul peu importe subtype il y en a plein qui ont des subtypes par contre eux ils sont différents behavior on va avoir du boulot à faire tout ça finalement le sound il existe déjà dans les destructibles mais donc c'est bon needs block activate when leaving après il y a les murs cool wow il y en a plein donc tout cela c'est exactement le même que dans les coffres donc c'est bon et tout ça c'est déjà fait sauf modèle encore ok combien de lignes ? 40 lignes si on enregistrait ce truc là ouais j'ai corrigé les trucs de dock dans version 1.4 mais pas dans 1.3 donc est-ce que l'idée ça va vraiment être de faire un seul dialogue avec tout ça dedans ben pourquoi pas tant que cutie designer nous met un ascenseur dans quel ordre je vais mettre tout ça pour vraiment pas trop se perdre c'est compliqué on va faire un très 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 grand dialogue comme ça est-ce qu'il faut que je fasse break layout avant de les ajouter les nouvelles lignes alors enable at start ah oui mais ça c'est une checkbox ouais je vais faire un essai avec les les champs des premiers types d'entités comment c'était fait le enable start dans le vieil éditeur bon ça c'est zsdx il faut juste une map où il y a des ah je sais comment je vais faire je vais pas ouvrir cette sdx j'ai une meilleure idée test je vais ouvrir la quête des tests unitaires parce qu'elle contient une map avec justement un exemplaire de chaque type d'entité donc comme ça je les ai toutes j'ai peut-être oublié de faire des dynamiques telles tiens justement je vais ouvrir un dialogue mais quoi ce bazar la boîte de dialogue elle est je la vois pas on recommence on recommence ah ça y est je la vois quand je fais alt-tab parce que j'ai un problème avec mon gestion de fenêtre là quelque chose qui est sérieusement cassé elle est là en fait alt-tab il l'affiche mais ok j'ai fait l'échappe si je recommence pareil visibilité enable at start c'était juste ça que je voulais voir aïe 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 visibilité et une checkbox enable at start alors après sound transition destination map destination default on va faire ces 5 là et comme ça on aura les téléporteurs et les destinations qui seront disponibles et après on fera des essais à partir de ça donc play a sound là aussi c'était avec une checkbox c'est le fait que certains trucs étaient optionnels et d'autres non donc parfois dans le code on va remplacer ce label là par une checkbox je crois qu'on avait dit qu'on ferait juste dans le code alors dans le cas du champ sound comme il est toujours optionnel on peut mettre la checkbox tout de suite play a sound et après combo box Ah c'est dans Input Donc cette combo box là En fait c'est pas une combo box simple C'est un resource selector Ensuite Transition Donc là ça sera Un enum selector Donc pas de layer mais de transition Et donc faudra que je fasse Les icônes et les textes correspondant En même temps je vais les laisser en combo box normal Destination map Donc là c'est un selecteur de map Donc c'est la même chose que pour les sounds C'est un resource selector Promote to resource selector Et destination Tout court C'est en fait le nom d'une entité destination Sur l'autre map Donc pour ça il faudra que je Probablement fasse une autre classe Parce que il n'existe pas encore Classe qui permet de sélectionner une entité Dans une combo box Ok et puis default Comment ça se présentait Ah j'avais appelé ça hero Set as the default destination Pourquoi j'ai mis hero Je vais pas appeler ça hero Je vais appeler ça default Et donc c'est une checkbox Et voilà Cool Après pour l'ordre de tous ces trucs Donc il faut déjà que je donne des noms Et machin Donc lui c'est Enable at start field Ça c'est Sound Sound label Plutôt checkbox Ça c'est Default field Ouais Subtype field Sound field Transition 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 Sous-titrage ST' 501 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 Le code est déjà prêt pour les entités qui n'existent pas encore. Autant le garder compatible. Donc du coup il faudrait passer une entité là plutôt. Un petit imodèle comme ça. Ouais j'ai plus essayé comme ça. Est-ce qu'elle est const ? Oui elle est const. GetEntityAfter c'était bien comme nous en fait. Donc le dialogue il ne modifie pas l'entité, il la garde const. Mais il va en créer une autre temporaire qui est là. Pour que les gens qui appellent le dialogue fassent ce qu'ils veulent. Comme ça on pourra passer par le système UndoRedo. Mais si elle n'existe pas encore. Si elle existe. Enfin, cet objet là existera forcément. Simplement, peut-être que c'est une entité qui n'est pas encore sur la map. Ok, ça devrait marcher comme ça. Const. Const. Entity. Model. Entity. Ah oui, du coup j'ai même plus besoin de passer la map. C'est mieux. Parce que l'entité elle connaît sa map. Même quand il n'y est pas encore. Ok. Donc, getmap c'est plus ça. c'est getEntityBefore.getMap même l'index il pourrait changer si on s'amuse à changer le layer getEntity uh non being edited before any change c'est 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 Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? GetMap Const Bien sûr, const Le dialogue ne va pas se permettre de modifier ni la quête ni la map Il ne modifie rien du tout en fait Il crée juste des nouvelles données Et la plan fait ce qu'il veut Alors, la map a disparu Ça, je n'en veux plus Tout se simplifie en fait Quest Oula Pourquoi il ne veut pas un const quest Ressources Selector, il n'a aucune raison de modifier la quête Ressources Model Pareil, ça va devenir un peu contaminant tout ça Qu'est-ce que j'ai foutu ? Pourquoi je n'ai pas mis des consts là-dedans Qu'est-ce que c'est Ressources ? Non mais, ça ne va pas la tête C'est juste une vue qui C'est pour laisser l'utilisateur sélectionner des valeurs Ok, ça, c'est normal Donc Un map GetEntity Index On peut toujours faire If map égale nulle ptr Return Mais Normalement, on ne peut pas arriver dans un état Où des entités L'utilisateur voudrait éditer une entité Tant qu'il n'y a pas de map Ok Donc Donc Ah, au fait Donc là, je n'ai pas Je n'ai pas le champ de transition Par contre, j'ai un problème de marge À mon avis, quand même On voit la marge De là où il y avait le champ transition Donc juste faire set visible C'est peut-être pas la bonne idée Transition, c'est là On peut pas faire un remove par hasard On peut pas enlever Détruire un Un sous-widget comme ça À l'exécution Sé 1947 Élimاضie Un gros Un gros à Continuing Un gros 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 Je vais me contenter de ça pour l'instant parce qu'au moins ça fonctionne Je peux éventuellement comiter Il faut que je comite aussi dans le moteur Je vais d'abord comiter dans le moteur Ensuite, comme il était dans l'éditeur, je peux le faire depuis ici Il faut que j'ajoute ces deux-là Apparemment, c'est bon Donc Entity Editor Show the transition values Ensuite, on va faire en sorte que ce qu'on fasse ça ait un effet Donc là Je mets scrolling Ok Ça n'a eu aucun effet Si ce n'est ajouter une action dans l'historique Action qui ne fait rien Alors, il faut que j'essaie avec un Q-Grid Layout Plutôt que le Q-Form Layout Ok Ouais, parce que comme on va avoir 20 champs cachés Ça va faire 20 fois une toute petite marge de trop Donc ça se verra Alors On peut changer le layout À la volée, comme ça Layout in a grid Il s'appelle toujours Q-Form Layout Ah merde, non, j'ai encore fait la même erreur Où c'est précis ce truc Donc là, je ne sais pas comment faire J'ai un machin que j'avais pris là Donc comment le transformer en grid layout sans tout péter Salut Neowise Mais Il doit y avoir moyen de changer les marges dans le code Les machins que je rends invisibles Je mets Ah non, attendez Est-ce que ça est invisible ? Ça est invisible Oui, je ne sais pas trop Et si je fais delete ? C'est violent Mais comme c'est des Q-Objects Peut-être qu'ils se delete proprement Ça ne veut pas cracher en tout cas Quand on fait un delete Ils se retirent proprement de leurs parents Donc ça fonctionne Donc on va faire ça Et on va les remplacer par nul PTR aussi Ah c'est bon Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fermé J'ai fermé mon éditeur de texte Dans l'autre écran Qui va être sur les noms d'entités Ceci dit, on ne va pas tous les faire ce soir Ok, bah cette solution du delete me convient bien Et donc GetEntityAfter On va construire une nouvelle entité Non, non, non On a déjà committé ce qu'on vient de changer Ça, chaque commit fait un truc On ne mélange pas Hum Remove TransitionField When unused Instead of hiding It To fix margin Ah Hop Je fais git push à chaque fois Parce que Max S La dernière fois Tu faisais des pulls au fur et à mesure Donc Ah et ça Ça va être la partie intéressante Donc On crée un entity model PTR Qui est en fait STD unique PTR De entity Donc Égal EntityModelle Create Get Sur notre map Avec Comme index Aucun Parce qu'elle appartient pas encore à la map Et le type Ça va être Euh Donc Get En fait on va prendre l'entité before Bon non pareil c'est un attribut de la classe alors je m'embête pas Get type Donc je crée une entité De ce type Du même type Ensuite Il faut que je mette toutes ses propriétés Donc Essayez de pas en oublier Le nom Le layer La position La taille Donc là Le set name va se passer sans problème puisque La nouvelle entité N'appartient pas à la map Donc il n'y a pas de clash de noms possibles Donc il n'y a pas de clash de noms possibles Euh Le layer Entity before get layer Facile Euh La position Et après Il y a des trucs optionnels Mais je suis bête C'est là qu'il faut prendre ce qui est indiqué dans les champs Texte Sinon autant cloner la vieille entité Et là Ce qui est bien LayerField GetValue Me renvoie un machin de type layer On voit pas un vieux int ou un string Alors X, Y Donc ça va être QPoint De 8.XField Value 8.YField Ensuite La taille optionnelle La direction optionnelle Et le sprite On va faire ces trois là quand même Hum Pour la taille Une fonction En tout cas on va faire ces trois là Et on va faire des choses Toutes les choses On va peut-être ajouter une fonction comme on avait hasDirectionField, une fonction hasSizeField, parce que toutes les entités ont une taille dans l'éditeur, mais dans les fichiers de données, elles n'ont pas toute une taille explicite. Par exemple, un interrupteur, il fait toujours 16-16, sa taille n'est pas indiquée dans les fichiers de données. Donc pour tester s'il existait un attribut taille, remarque, je pourrais tester ifui.withfield différentes nulles PTR, mais je préfère tester les données que tester la GUI. True if this entity hasSizeFields. Fields. Boules. J'ai bien mis boules. Oui. Donc c'est hasField with. Donc si l'entité, quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Map. Map. C'est pas moe, c'est getMap. Expected unqualified ID. Quoi ? Je lui passe une map et un type d'entité. WOULD LOSE CONSQUALIFIER. WOULD LOSE CONSQUALIFIER. Oups. La classe entity model, elle considère qu'elle a les droits de modifier la map puisqu'elle modifie une entité. n'est pas facile à changer, ça. est-ce qu'il faut garder une constance bien propre. On va être obligé de faire ça. tac. 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 Donc si notre entité a une size, on la met à jour. C'est plus long à écrire, mais on passe beaucoup plus de temps à lire du code qu'à en écrire. donc vaut mieux que ce soit explicite. setSize. qSize. direction. 7 directions. 7 directions. On va faire aussi sprite. Alors subtype, c'est pas du tout prêt. On va faire sprite et puis transition. transition. Ah. SetField. sprite. 8 points. spriteField. GetSelected. 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 Id. De la ressource sprite sélectionnée. Et ifEntityAfter. Donc après, c'est des champs très spécifiques. Je vais pas faire des fonctions. HasTransitionField. HasMachinTrucField. J'utilise celle-ci, qui est la fonction commune. Mais direction et size, il mérite d'en avoir une. Peut-être que sprite aussi, d'ailleurs. SetFieldTransition. 8 points. TransitionField. Alors, GetSelectedValue, c'est un machin de type enum. On va faire comme ça. GetUaname. TheTransition. ReturnEntityAfter. Et donc, les gens qui créent le dialogue, ils ont déjà fait le boulot, en fait. Donc, si on annule le dialogue, bien sûr, on fait rien. Et si on annule pas le dialogue, on récupère l'entité, les nouvelles données d'entité demandées. Et on émet un signal. Que le système de Undoridu. Catch. Ici. Alors, comme c'est un... On récupérerait la propriété du unique PTR. Et l'autre, la deuxième, elle verrait que nul PTR. Ce qui correspond bien à ce qu'on veut, si on rien y réfléchit. Ça, c'est un unique PTR. On ne veut pas que plusieurs personnes le reçoivent en même temps. C'est pour ça que c'est une référence, en fait. Le unique PTR est modifié. Il devient un nul PTR. Et il est transféré ici. Et si personne n'écoute le signal, il n'y aura pas de fuite mémoire. L'unique PTR va rester la propriété de lui. Et donc, à la fin de cette fonction, il sera détruit. Bref. On édite l'entité. Alors. Donc, ça ne s'est pas encore fait. J'aurais pu laisser le commentaire todo. Entity before, entity after. Mais quand on y réfléchit, il faut aussi index before. Parce que, si l'utilisateur a changé le layer, ça va changer. Index before, index before. Il va y avoir un index after. Il faut tout stocker, en fait, non ? Alors, un moyen assez bourrin, mais finalement assez efficace de le faire, c'est de faire remove entity. Je détruis l'ancienne entité. Je crée la nouvelle. Non, elle est déjà créée. Je l'ajoute. Donc, il me faut un machin de type addable. Entities. Dans lequel on met notre entity after. Enfin, dans lequel on met, parce que ça, c'est une struct avec une entité et un index. Donc, il indique où est-ce qu'elle est dans la pile des entités, où est-ce qu'elle doit être ajoutée. Donc, elle doit être ajoutée à index after. Ça ne marche pas, ça ? On va appeler ça add entities, du coup. Merde. Parce qu'il faut une liste. Voilà. Add entities. Addable entities. Je pense qu'il faudra tester des moves, là aussi. Parce qu'il y a des unique ptr. Et donc, notre index after, il faut le calculer. C'est le même que le précédent, sauf si le layer change. Donc, if entity... Alors, comme le entity after, il y a une fonction getLayer. Si l'utilisateur s'amuse à changer de layer depuis le dialogue, on va le détecter. Next after.layer égale... Non, entity. After getLayer. Alors, l'autocomption ne marche pas parce que QtCreator n'a pas l'air de connaître la std unique ptr. Et l'ordre... Et bien, c'est... Euh... C'est le... Alors, un petit peu comme... Comme pour les dynamic tiles. Ou comme le bring to front plutôt. Comme l'album dans tout cela. Et puis en tout cas... Asseguit... Asseguit le dessus le dessus... C'est un petit peu... Comme un petit peu d'autres. Et puis allez-y, je vais voir, un petit peu l'autre... Et puis allez-y, je vais voir. Ah oui, on avait appelé BringToFront. On va faire un petit calcul comme ça. Donc, si c'est une entité dynamique, on la met à l'avant-plan de indexafter.layer. Si c'est une entité dynamique, on la met à l'avant-plan de indexafter.layer. Donc, GetNumEntities, il n'y a pas le "-1". Parce qu'elle est ajoutée au layer. Et si c'est un tile, on le met à l'index du dernier tile et pareil, ça on le "-1". indexafter.order Ok, donc maintenant qu'on a pris cette petite précaution, je pense qu'on est bon. Alors, oui. Je commence à avoir plein de getMaps. Peut-être que la fonction commence à être suffisamment longue pour mériter d'être dans la classe MacModel elle-même. Donc voilà, le remove suffit de add. Ça peut paraître bourrin, mais... Sinon, l'autre solution, ça serait d'appeler toutes les fonctions qu'il faut. SetEntityXY, SetEntitySize, SetEntityDirection, SetEntityName. Et ainsi de suite. SetEntityOrder et SetEntityLayer aussi, si ça change. Donc le code est plus simple en faisant comme ça. Et supprimer et puis ajouter une entity, ça fait pas de mal. C'est que des données. Les... Les... Les données. 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 Et là, c'est mieux de fermer une parenthèse. Et ce Entity After, il n'est plus utilisé après. Il est... Je n'ai pas à le stocker, là. Non, non, non. Si, non. C'est un petit peu tricky, les STD Unique PTR. Donc là, le pointeur quitte... Notre classe, EditEntityCommand. Du coup, est-ce que ça marche ? Comme on a l'index, on pourra le récupérer. Dans le undo. Donc, ouais. Peut-être que je vais remplacer tous les Unique PTR par des... Oui, oui, EntityModels par des Shared PTR. Parce que chaque fois, il faut écrire et rester des moves. Donc, c'est très bien que tout soit explicite. On sait à tout moment à qui appartient le machin, mais... C'est quand même un tout petit peu lourd à écrire, alors j'hésite. D'ailleurs, je peux faire ça en une seule ligne. Donc, je peux faire ça en une seule ligne. AdobeEntity.Emplace. Deux trucs. Je construis en place. Sauf qu'il ne veut pas. Pire, le message d'erreur, il faut s'accrocher. Est-ce que c'est quand même pas ça ? Non, c'est pas ça. Bon, pushback. Mais j'avais écrit quoi avant ? Ah non, j'avais... Ah, je suis pète. Ça, c'est... Cet opérateur-là, il n'existe que sur les listes QT. Pas sur la STL. Donc, emplace devrait marcher. Sauf que... C'est juste que ça ne s'appelle pas emplace. Ça s'appelle emplace-back. Si vous prenez emplace, il faut indiquer une position, un itérateur en premier paramètre. Ça marche. Ok, alors... Je prends mon télétransporteur. Si je le mets... Ah, j'oublie, j'ai pas encore initialisé les trucs autres que transition. Donc, je ne changeais que la transition immédiate. Ok. Oh, il a disparu. Ah oui, non, il est allé en 0,0. Et il a pris une taille de 0,0. Bon. C'est ce que j'ai fait dans le code, donc c'est un peu normal. Mercurys. Guidif. Est-ce que c'est bon ? Un télétransporteur. Il est passé de la ligne 81 à 1547, donc c'est pas très très normal. Il a changé de layer. Ah si, j'ai changé de layer aussi, oui. Il a perdu sa destination map parce que je ne m'en suis pas occupé. Il a perdu sa size, son layer. Et mais en tout cas, il passait de... 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 Non, ça, c'est pas très normal. Pourquoi il y a des stairs qui ont changé ? Un ennemi qui a changé. Ah si, c'est parce que je les ai déplacés. Waouh, tout a l'air de marcher en fait. J'ai déplacé deux tiles. Et les stairs. Oh. Moi, ça a planté quand j'ai fait annuler. C'est probablement normal. J'aurais aimé qu'ils disaient une petite assertion avant. Je ne peux plus modifier mon T pour tard. Il a une taille 0, c'est pas très légal. Il n'y en a même pas d'autres dans la map. C'est pas... Euh... Scrolling. Contrôle S. Merde. Justement, non, pas Contrôle S. Je voulais voir pourquoi ça va crasher. Contrôle Z. C'est Fault. Ah oui, 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 tout à fait normal. Par contre, ah oui. On fait un setSelectIdentity sur un index qui n'existe pas. Peut-être que cette fonction pourrait être un peu plus tolérante parce que cette SelectIdentity, ce n'est pas un machin qui va avoir des conséquences s'il ne fait pas bien son travail. Donc, on peut rajouter ifItemDifférentNilptr. Et donc, le bug, c'est juste que là, on fait un setSelectIdentity sur une entité alors qu'il n'existe plus, mais un si, c'est ici pourtant. AlexAfter, c'est AlexBefore qu'il faudrait écrire en fait. Et là, je comprendrais que ça plante, mais là, je ne comprends pas que ça plante en fait. Donc, j'ai déjà commité quand même. Implement, j' Chevy hören. Implement, c'mon, pas. Maintenant, upload. Commande. Donc je suis dans la certe qui est là, et il n'y a pas eu de breakpoint, ça a juste fait abort, ça ne s'est pas breaké. On sort des cas d'erreur et après on fait le cas normal. Il faut mieux faire comme ça. Et en plus ça nous permet de faire un breakpoint. Un point d'arrêt en français. Ok. Finalement il a bien breaké là. Donc je suis bien dans le undo. Index after. Ah, ça j'ai compris. Vous aviez peut-être vu vous. Index after, c'est un index invalide parce que j'ai redéclaré ici. Scrolling, ok. Ctrl-Z. Voilà, Ctrl-Z, il a sélectionné un coffre ici. Pourquoi ? Ah oui, mais je fais deux Ctrl-Z. Donc le Ctrl-Z annulé, édité l'entité, n'a pas eu vraiment d'effet et donc ça a tout décalé les index pour le Ctrl-Z suivant qui était le déplacement de l'escalier. Donc tout va bien. On peut continuer. Alors le undo devrait être plus simple, je pense. Donc pour le undo, on fait map.removeentities. D'ailleurs, un truc très important que j'ai oublié de faire, c'est que quand on enlève l'entité, il faut sauvegarder dans notre classe de undo. Donc, entity before égale, removeentities. Il n'y aurait pas de first, c'est le point étoile begin. Ce qui nous permet de la restaurer ici. Donc, removeentities index after. Je fais undo. Et donc, je l'enlève de la map et je la conserve ici, dans cette classe-ci. sous le nom de entity after. C'est l'inverse du redo. Donc, en fait, ça ressemble beaucoup. Et après, map.addentities. Ici, au lieu de entity after. Je voulais te faire un peu pareil. Et l'index c'était index before. Et l'index c'était index before. Je me mélange entre le before et le after. Je me mélange entre le before et le after. On s'en fout. Picking. Flèche. Entity. Model ptr. Quoi encore ? Entity model ptr. Et l'index c'est l'index c'est l'index. Et ma point.entities. Trop de std move. J'y vois plus rien. On va faire une variable temporaire. Removed entity égale ça. Montaignee la planche de la planche. Ça va assembler. Sous-titrage ST' 501